Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir ? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous ! Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de The Trick Play ! Épisode preview 2024-2025. Aujourd'hui, invité spécial ! Et oui, il est venu me donner un coup de main. Alors, j'avais dit à la fin d'un des épisodes avant les previews que j'allais les faire un petit peu solo pour la plupart. Et justement, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que j'ai... Alors, vous le connaissez par un autre pseudonyme, mais déjà, je vais utiliser son vrai prénom, Geoffrey, qui est là avec moi. Geoffrey, comment ça va ? Ça va super, et toi ? Eh bien, ça va, je te remercie déjà pour ton aide. Geoffrey, vous le connaissez sur Twitter parce que c'est Célouz, tout simplement. Pour ceux qui suivent assez le College Football, vous le voyez passer régulièrement, etc. C'est pas une... Je pense que c'est pas une découverte pour la plupart d'entre vous. Dans un premier temps, je vais t'appeler Geoffrey, évidemment, je vais pas t'appeler pour toi sur Twitter. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes équipes favorites en CFB et en NFL ? En NFL, je suis fan des Eagles. Et en CFB, mon équipe favorite, c'est Texas A&M. Et je tiens le compte à GuiseFR. Voilà, donc j'essaie de suivre un peu l'actu de Texas A&M sur le football et un petit peu sur les autres sports, même si c'est quand même principalement sur le football. Voilà, donc vous avez intérêt à aller suivre à GuiseFR maintenant. Tout de suite, preview justement de Texas A&M. On retourne du côté de la SEC avec un programme qui a un petit peu déchanté l'année dernière. On s'attendait à la fin de Jimbo Fisher. C'est arrivé en cours de saison malgré le gros buyout. On va revenir sur cette saison 2023-2024 dans un premier temps. Toi, t'es à Guise, comment ça s'est déroulé finalement tout au long de cette saison ? Il y a eu un peu d'espoir au début de la saison. Le début de la saison se passait plutôt bien. Conor Weigmann jouait très très bien. Et puis, il y a eu la blessure. Il y a eu le calendrier SEC qui ne s'est pas bien passé. Et puis, tout ce qu'on connaît ensuite. Jimbo Fisher qui a été viré. Et voilà, enfin, une intersaison très chargée en suivant du coup, avec plein de joueurs qui sont partis. Le coaching staff intégralement changé. La totale. Donc, c'est un bilan. Sept victoires pour six défaites. Des défaites face à Miami, Alabama, Tennessee, Ole Miss et LSU. Les grosses équipes. Des victoires contre New Mexico, Auburn, l'Université de Louisiana Monroe, Arkansas, South Carolina, Mississippi State et Abilene Christian. Donc, les plus petites équipes du calendrier. Il y a cette défaite en balle face à Oklahoma State. Il n'y a pas grand-chose à retenir. Ce n'est pas que c'est une saison effacée. Mais en réalité, vous avez viré Jimbo Fisher. Au moins, ça s'est fait avec le plus gros buyout de l'histoire. Vous avez une sorte de refresh de l'effectif qui va s'effectuer. Parce que finalement, la plupart de la classe 5 étoiles des joueurs, c'était la classe 2022, si je ne dis pas de bêtises. La classe 2022, il y en a plein qui partent sur le portail des transferts. Donc bon, on va se concentrer déjà sur cette intersaison-là au niveau du coaching staff. Parce que justement, qui dit Jimbo Fisher dehors, dit un tout nouvel armada dans cet organigramme. Vous avez récupéré Michael Coe. Oui, Michael Coe, du coup, qui arrive de Duke, où il avait montré des choses intéressantes avec un programme avec moins de moyens, moins de pression, mais une belle équipe qui s'alignait surtout sur les tranchées. On a récupéré Colin Klein, l'offensive coordinateur de Kansas State. Ça, c'est une très, très belle prise. Parce qu'il a fait un taf de dingue à Kansas State avec deux pubés qui ont été draftés en NFL. Enfin, plein de joueurs, une super attaque dans tous les sens. Donc ça, c'est super. Et ensuite, Jay Bettman qui arrive de Florida où il était coach de linebacker pour être le defensive coordinateur. Même si je pense que ça, ça va être réparti avec Elko parce que lui, c'est son domaine d'expertise puisqu'il était déjà décé à Texas ANM avant de partir à Duke. C'est ça. Et bah oui, en fait, il revient dans une zone qu'il connaît très, très bien. En fait, on en avait parlé, nous, dans l'épisode des coachs avec Baptiste et Augustin. Le fait que ce move de récupérer Michael Cote, Texas ANM, il est très intéressant parce que tu ne récupères pas le coach le plus flashy, mais tu récupères un mec qui connaît très bien la maison, qui sait où il met les pieds, qui connaît très bien le terrain de recrutement aussi du Texas et qui, en plus de ça, a prouvé que c'était un très bon head coach puisqu'il a fait avec Duke, c'est quand même assez exceptionnel. Le fait de ramener Colin Klein dans ses valises, c'est tout bonnement exceptionnel aussi. Il y a énormément de choses positives au niveau du coaching staff pour la nouvelle saison des Huggies. Alors, vous avez eu quand même pas mal de départs. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, déjà au niveau de la NFL dans un premier temps, mais aussi du portail. Tu as deux, trois gros noms déjà en NFL à nous donner, puis du portail. En NFL, les gros noms, c'est Edurine Cooper, donc le linebacker qui est parti au Packers, McKinley Jackson, le nostacle qui est parti chez les Bengals, et Nia Smith qui est parti chez les Eagles, le receveur retourneur. Chez toi, quoi. Ouais, chez moi. Bon, on verra, parce que ça ne va pas être facile de se faire une place. En NFL, chez les Eagles, surtout qu'il est déjà un peu vieux, il a fini la saison blessée, donc bon, on verra. Et puis, après, il y a eu des defensive backs qui sont partis en UDFA, et puis un de nos gardes qui est parti chez les Patriots. Donc, ouais, c'est une petite année, entre guillemets, pour la draft, pour un programme comme Texas ANM. En tout cas, au vu du recrutement que le programme fait d'habitude, ça ne correspond pas aux attentes de ce qui devrait se passer. Ouais, je comprends. Sur le portail, vous avez mangé cher aussi ? Sur le portail, il y a eu 31 départs au total. Je vais juste vous donner les plus notables. Donc, on a Bryce Foster, qui a été le centre titulaire des trois dernières années, qui est parti. Il y a Walter Nolan, surtout. Le defensive tackle, qui est parti chez Val à Ole Miss. Evan Stewart, le receveur, qui est parti à Oregon. Jacobi Matthews, lui, qui est parti sur le portail après les spring training. Donc, lui, on ne sait pas encore où est-ce qu'il est parti. Il y a Fadil Dix, qui a suivi notre ancien coach d'Eline, qui est parti à Syracuse. Les frères Johnson, qui sont partis à UNC. Donc, Max le pubé et Jake le titan. Elty Overton, qui est parti à Alabama. Et Jardin Gilbert, qui est parti à LSU, le safety. On ne va pas vous faire la liste complète, parce qu'il y a eu 31 départs. Donc, ça, c'est assez énorme. Mais voilà, ça, c'est les gros noms qui sont partis. En plus, globalement, c'est ça. C'est que c'est toute cette classe 5 étoiles-là. Il reste quelques survivants, mais ça va être très bien terminé. Il reste un chinois-tourneur. Ça va être très bien terminé. Oui. Tes 5 étoiles, c'est le dernier, je pense. Un des 5 étoiles de 2022, je pense que c'est le dernier. Entre les cassos et ceux qui viennent de partir sur le portail, ça doit être le dernier. C'est vrai que vous avez recruté des mecs, ce n'était pas les plus intelligents de la Terre. Il y a eu quelques histoires, en effet. Oui, et Connor Wegman aussi, quand même. Oui. En plus, Wegman, pour le coup, rien à lui reprocher. À chaque fois qu'il a joué, il a été plutôt très bon, malgré son jeune âge. Ça, c'est quand même la vraie recrue qui s'inscrit chez vous. Au niveau du recrutement lycéen, cette fois-ci, vous avez eu pas mal de mouvements. Oui, il y a eu pas mal de mouvements. Avec le départ de Jimbo Fisher, il y a eu quand même quelques joueurs qui ne sont pas restés dans la classe, notamment celui qui était censé être la tête d'affiche de notre classe de cette année, Cam Coleman, qui est parti à Auburn, qui a suivi le coach des receivers qui est parti là-bas. Mais on a quand même une très, très belle classe, parce que malgré le fait qu'il n'y ait que 17 comites, c'est la 19e classe, et sur les 17 comites, il y a 16 blue chips, donc 1 5 étoile et 15 4 étoiles. Avec en tête d'affiche Théry Busset, l'athlète 5 étoile, qui était la 16e recrue nationale. On a Dayaline Evans, un defensive lineman 4 étoiles, 76e nationale. Blake Aivy, un tackle 4 étoiles, 104e nationale. Et bon, on ne va pas vous faire du name dropping à l'infini, parce que ça n'a pas grand intérêt non plus. Mais oui, c'est ça, globalement, vous aviez en tout 6 joueurs top 200, ce qui est quand même pas mal, surtout après, comme tu l'as dit, du déménagement au niveau du coaching staff. Par contre, comme un petit peu chaque équipe qui change de coach, il y a eu un énorme travail sur le portail des transferts. C'est 28 joueurs commit pour la quatrième meilleure classe de transfert du pays. Donc, assez énorme. Il y a un ancien joueur 5 étoiles, Dezrix, le cornerback d'Alabama. 4 anciens joueurs 4 étoiles. Et surtout, il y a 7 joueurs qui étaient classés comme des 4 étoiles sur le portail. Donc, des noms assez intéressants qu'on vous ressortira tout à l'heure. Au niveau de l'effectif, vous avez 67% de l'effectif de retour, tout de même. Enfin, l'effectif, en tout cas, qui a joué. Ouais. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, ça reste quand même pas mal, malgré tous les départs. Parce que dans les départs, dans les gros noms, il y avait des joueurs qui n'avaient pas réussi à faire leur classe. Mais les grosses pertes, c'est surtout Walter Nolan et Evan Stewart, qui sont probablement les joueurs qui vont être les plus difficiles à remplacer. Bon, Walter Nolan, il est même probablement irremplaçable, parce qu'un tel joueur, ça ne se remplace pas comme ça. Mais bon, il y a évidemment, il y a Connor Wegman, qui sera à nouveau le quarterback titulaire. qui avait été excellent sur le début de saison, avant sa blessure qui a mis fin à sa saison. Il y a Jalen Anderson, qui sera son remplaçant, qui avait été tout à fait correct après ça. Et puis, là où... Alors, sur les receveurs, là, du coup, on a perdu Enia Smith et Evan Stewart. Donc là, il va falloir pratiquement tout refaire. Il y a Jaday Walker, qui est un transfert de deuxième division, qui a fait une très, très belle fin de saison l'année dernière, qui a fait 600 yards et deux touchdowns en cinq matchs quasiment. Donc ça, c'était quand même très, très bien. Il y a Seyrus Allen, qui arrive de Louisiana Tech, qui sort d'une belle saison, qui devrait être le titulaire dans le slot. Et il y a Noah Thomas, qui est de retour par rapport à l'année dernière, qui a été embêté par des blessures, mais qui est un très, très grand receveur. C'est un 6'6 220 pounds, ce qui est surtout une très grosse menace en red zone. Et ça, ça devrait quand même être déjà des très belles armes pour aider Weigmann en attaque. Au niveau de la haut-line, vous avez perdu plusieurs joueurs. Mais bon, la majorité de la room qui est là était déjà présente cette saison précédente. Donc finalement, il n'y a pas trop de remis-ménage. On a juste un transfert qui arrive et qui sera titulaire. C'est Armage Reed Adams qui était le guard de Kansas. Je crois qu'il va jouer en right guard. Je ne sais pas si je ne dis pas de bêtises, mais bon, bref, il a un bon bagage. Oui, c'est un très bon joueur aussi. Et l'autre star, surtout la vraie star de cette haut-line, c'est Treizun, le left tackle. Je crois qu'il est Richard Jr. ou quelque chose comme ça, qui devrait être... On sait que Texas A&M, chaque année, il y a quand même un joueur, un nom qui ressort sur la haut-line, excusez-moi. Et cette fois-ci, c'est Treizun. Donc à suivre. Et il y a Chase Bizontis aussi, qui était un ancien 5 étoiles. Ah oui, c'est vrai. Qui a joué principalement right tackle l'année dernière. Il a joué principalement right tackle, mais il a été meilleur sur les matchs où il a joué garde. Donc on verra où est-ce qu'il jouera. Mais oui, ça devrait être les deux stars de la haut-line. En parlant de stars, au post-running back, il y en a une grosse. Oui, Ruben Owens, qui a été un petit peu décevant dans sa saison freshman. Mais bon, il y a eu des changements de quarterback dans tous les sens. Et c'est surtout qu'on jouait plus par comité avec trois running backs qui se sont partagés les portées en fonction des situations. Donc, Ruben Owens, j'espère qu'il prendra la place de running back 1. Mais bon, avec Livian Moss et Amari Daniels, ce n'est pas forcément fait encore. Oui, c'est un comité running back. Les trois ont au total cumulé 1 400 yards et 14 touchdowns la saison dernière. Ça a fait courir pas mal de running backs différents. On va voir comment ça se passe avec Michael Coe et surtout avec Klein en coordinateur offensif. Je pense que ça a plus passé par les airs quand même. Mais on va voir. Au niveau de la défense... Oui. C'était assez équilibré l'attaque de Klein. C'était à peu près 50-50 à Kansas State et il utilisait de running backs beaucoup. Donc, je pense qu'on devrait continuer à jouer en comité. Bon, très bien. Pour la défense, on a une D-line qui est assez stable. En fait, il y a toujours pas mal de talent dessus malgré les gros départs. On le disait, Walter Nolan, etc. Et puis, il y a pas mal de profondeur également. Alors, on a la grosse arrivée sur le portail des transferts. Du meilleur défense even disponible sur le portail. Le 16e meilleur joueur, tout poste confondu, Nix Corton, qui arrive de pur dieu après une saison à 10 sacs. Et puis, on a le retour de l'intérieur D-line chez Mark Turner. 33 plaquages, 6 sacs et 2 fumbles forcés la saison dernière. Vous avez aussi récupéré Cashew Sowell, il me semble. Pareil, 8e défense even du portail. Oui, qui arrive, lui, de Bowling Green, donc du groupe of five, mais qui a fait une saison à 9 sacs et demi, mais qui est très jeune aussi. Et puis, à l'intérieur de la defensive line, il devrait y avoir, chez Mark Stewart, j'espère qu'il prendra la place de Walter Nolan. Et sinon, il y a aussi DJX, un 5 étoiles de la classe 2023, qui devrait lui aussi avoir du temps de jeu. Donc, la D-line, il y a du talent, il y a de la profondeur, ça devrait le faire. Au poste linebacker, pareil, il y aura quand même du talent. Alors oui, et John Cooper est parti chez les Packers en NFL, mais on va retrouver Toré Anjord, qui sort d'une bonne saison freshman à 74 plaquages et 3 sacs. C'est ultra prometteur. Et surtout, également une belle arrivée sur le portail des transferts. Scooby Williams, le 4 étoiles de Florida, il sort d'une saison à 52 plaquages, un sac et 2 fumbles forcés. Mais voilà, le poste linebacker ne sera vraiment pas un souci pour votre défense. Par contre, au niveau des DB, c'est le bazar. Alors là, c'est le bazar. Il y a les 5 des 6 défensifs back qui ont le plus joué l'année dernière, qui ont soit transféré, soit qui sont partis en NFL, en UDFA. Donc, de la room de DB de l'année dernière, en gros, il ne reste que Tahirik Chappell, qui avait fait une saison à 6 passes défendues et une interception. Mais du coup, il y a eu une dizaine de DB qui sont arrivés sur le portail des transferts. Donc, ça va se battre pour les postes de titulaire. Donc, il y a BJ Mays qui arrive de UAB avec 21 passes défendues, 3 interceptions en 2 saisons. Il y a Donovan Sanders qui arrive de Cal Poly, donc de FCS, mais qui était 4 étoiles sur le portail, qui fait une saison à 11 passes défendues et 3 interceptions. Willy, qui était un des meilleurs cornerbacks aussi sur le portail qui arrive de Kansas State. Et du coup, d'Ezrix, l'ancien 5 étoiles d'Alabama. Terry Chappell, il a pas mal été utilisé, on l'a pas mal vu dans le slot sur le Spring Game. Donc, peut-être que c'est là où il fera sa place l'année prochaine avec les autres. Et en safety, on a très jaune, c'est Marcus Radcliffe qui devrait prendre les postes de titulaire là-dessus. mais c'est ce qui est le plus amené à changer parce qu'avec tous les changements, un nouveau coaching staff qui arrive, on verra ce qui va se passer. C'est la room qui pose le plus de questions. Mais il y a beaucoup de talent. Au niveau du calendrier, eh bien, je vais citer le calendrier puis tu vas me donner toi ton impression, comment tu sens la saison qui arrive là. 1er septembre, match face à Notre-Dame. Enfin, non, pas le 1er septembre, le 31 août, excusez-moi. Match face à Notre-Dame à la maison. Ensuite, réception de Mike Neese. Déplacement à Florida. Réception, un stretch de trois matchs, Bowling Green, Arkansas et Missouri. Déplacement à Mississippi State. Réception d'LSU. Déplacement à South Carolina. Réception de New Mexico State. Déplacement à Auburn dans l'Alabama. Puis réception de Texas pour terminer cette saison. donc rivalité. Alors, toi, comment tu le sens ce calendrier ? Déjà, au global, le calendrier pour cette SEC nouveau format, on ne s'en sort pas trop mal parce qu'il n'y a pas d'Alabama, il n'y a pas de Georgia. c'est déjà une... Déjà, de ce point de vue-là, c'est quand même assez chanceux. Bon, il y a évidemment la réception de Notre-Dame pour commencer la saison qui va compter plus pour Notre-Dame que Michael Coe, mais ça devrait être une ambiance assez folle à Caillefield. Globalement, il faudra quand même engranger beaucoup de victoires. Enfin, il faudra engranger des victoires sur les premiers matchs parce que, bon, je pense quand même que Missouri, LSU et Texas, l'année prochaine, ça sera hors de portée. contre Auburn, ça va être un peu tendu. Ça risque d'être un peu tendu. voilà. Et puis, oui, il y a le retour de la rivalité contre Texas avec Texas qui arrive en SEC pour finir la saison. Donc, ça, ça va être aussi à domicile. Ça va être aussi une ambiance de zinzin et j'espère que ça nous permettra de conclure la saison d'une belle façon. Donc, sur toi, en prono final, qu'est-ce que tu donnerais exactement ? Bon, je suis un peu optimiste. J'ai mis 8-4 avec les défaites contre Texas, LSU, Missouri et Notre-Dame. Mais, bon, Florida et Auburn, ça peut un peu flip dans les deux sens. Les autres matchs, on ne peut pas se permettre de les perdre. Donc, au mieux, j'imagine 9-3 avec un upset contre une des quatre grosses équipes et en plancher 6-6 parce qu'à moins de 6-6, ça serait quand même une énorme déception étant donné la facilité de ce calendrier pour cette première année de Elko. Je suis comme toi, je suis sur la même longueur d'onde, 6 victoires pour 6 défaites et puis 9 victoires pour 3 défaites. Je ne vais pas ajouter plus de choses, j'ai totalement les mêmes positions par rapport aux mêmes équipes sur ces affrontements. Merci en tout cas de m'avoir accompagné pour cette preview de Texas ANM. On se retrouve vite pour quelques autres previews justement, un petit spoiler pour les auditeurs et puis on se dit à la prochaine. Salut tout le monde, salut Geoffrey. Salut Elio, à la prochaine. Salut.